Derrière les angoisses, il y a quoi ? Il y a un vilain de petit canard. C'est quoi le vilain de petit canard dans ta psyché ? Ce que tu souhaites avant tout fuir, c'est le monstre sous le lit, c'est l'émotionnel, c'est rapport à la famille. Ça vient un peu en vrac, parce que cette question me touche un point de ma structure et c'est du lourd. Et si je veux voir ce que c'est, on est sur de la fuite, la fuite de l'autonomie, ouais c'est ça, la fuite de l'indépendance, la fuite de l'autonomie. Ok, parce que tu n'as plus rien à faire, parce que lorsque tu te poses le soir, tu n'as plus toutes ces stratégies que tu crées pour pouvoir ne pas voir ça de toi, que tu n'es pas dépendante. En fait voilà, c'est ça que ça me dit, c'est que tu n'es pas dépendante. Les mots m'ont échappé, mais heureusement qu'ils m'ont échappé ces mots-là. Il y a un côté, je suis, je ne suis pas dépendante. Tu ne veux pas l'être. Et ce que ça me dit derrière, c'est que tu ne veux pas forcément être indépendante non plus. Tu as un peu le cul entre deux chaises. Un espèce de... D'accord. Donc là, lorsque je pose ces mots dans ta structure, il y a une espèce de vide qui se crée. Comme si tu tombais dans un trou noir, énergétiquement, pardon. Et pourquoi ça crée ça ? Ok. Il te faut toujours un repère matériel. Il te faut toujours quelque chose à quoi te raccrocher, qui va te permettre de dire, c'est par là la sortie. En fait, dans la vie, tu n'es pas sur une logique de construction, tu es sur une logique de fuite, de je dois fuir, et je dois élaborer des stratégies pour fuir. Donc je ne construis pas pour mon bonheur de construire, pour ma jouissance liée à la construction, mais je vais construire pour pouvoir monter le plus haut possible dans ma tour et me couper de la vie, et me couper des interactions qui viennent dans la vie. Donc on est sur la thématique du relationnel. Ouais, thématique du relationnel, et notamment comment toi, est-ce que tu gères ton pouvoir ? Et ton pouvoir, c'est la capacité à manifester et à exprimer tes règles lorsque tu es en interaction avec quelqu'un. Derrière ça, en fait, dans ta structure, tu suffoques, tu préfères jouer les tendres et douces. Et t'as créé ce masque de la tendre et douce pour éviter de voir que tu suffoquais face aux autres. Lorsque tu es nu face à l'avis de l'autre, à ce que te dit l'autre, de sa vérité à lui, à elle. Et donc, ouais, alors, la suffocation, c'est pour tout le monde. Pourquoi elle a la suffocation ? On est encore une fois sur une stratégie de non-résilience. Ça me dit, puisque je suis au pied du mur, je vais faire la morte pour éviter de me sortir du doigt du cul et d'agresser l'autre. Ouais, c'est marrant que je dis ça, d'agresser l'autre. On est sur une énergie de création. Et la création, c'est du pouvoir que tu n'utilises pas pour être sûr d'être accepté. Donc, en fait, faire la morte et suffoquer, en fait, suffoquer et faire semblant de mourir, c'est la meilleure stratégie pour toi, c'est la meilleure manière pour toi d'utiliser l'énergie de création. Donc, en fait, tu te laisses, et je le répète, c'est valable pour nous, tu te laisses submerger par toutes les indications, toutes les informations que tu pourrais avoir et au lieu de les utiliser pour construire ton identité derrière. Donc, ton avis, tes besoins, tes ressources, tu l'utilises, tu ne l'utilises pas. Tu te laisses envahir par ça. Ouais, dit comme ça, c'est beaucoup plus juste. La méditation derrière, pour toi, c'est une fuite. Clairement. Et pourquoi tu poses ça en fuite ? Bah, je tourne en rond par rapport à ce que je t'ai dit, donc je vais renvoyer de l'énergie dans mon groupe, encore une fois. Tes problèmes de santé n'ont rien à voir là-dedans. C'est ta capacité, t'es en face de ton choix à fuir la vie. Donc, il y a un étage de ton être, de ta structure qui a posé « je veux fuir la vie ». Et pour ça, je me laisse empêtrer plus ou moins, en fait, t'es la mouche qui plus ou moins volontairement va se suicider dans la toile de la rédition. Donc, pour le groupe, l'autre était le grand méchant loup, c'est l'autre qui a la responsabilité de notre échec, c'est l'autre qui a la responsabilité de ma mise à terre. Et je ne peux rien faire pour ça, voilà ce que ça vibre. Et c'est à l'autre de gérer mes problèmes. Voilà ce que ça me dit derrière. On n'est pas capable de c'est l'image qui me vient. On n'est même pas capable de prendre le papier toilette et de s'essuyer le cul tout seul. On pense que la merde qui sort de notre cul, c'est aux autres de l'essuyer. Ou est-ce qu'on ne prend pas notre responsabilité ? C'est même pas notre responsabilité, c'est notre résilience. Parce que derrière, il y a les outils, il y a la connaissance, il y a la conscience pour soi-même se sortir des problématiques qu'on a nous-mêmes créées. Qu'on a nous-mêmes créées. Pourquoi ? Pour voir qu'on pouvait les rêver. Voilà la priorité du groupe. On se met des problématiques, des maladies, on se crée des choses pour voir qu'on est capable d'y aller. et qu'on peut transcender le stade de l'enfant de 4 ans, de 5 ans qui a peur lorsqu'il doit faire une nouvelle chose. Merci pour ta question, Mélanie. Merci. Merci. Merci.